bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le résultat de quel sac vous avez choisi pour moi pour ce printemps été alors c'est parti donc si c'est la première fois vous tombez sur ma chaîne et bienvenue donc moi je m'appelle marie catherine et ici sur cette chaîne on parle de mode de luxe de maroquinerie de beauté donc si ce sont des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à vous abonner et un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc c'est la suite de la vidéo je vous remets ici et je vous remettrai également en barre d'infos où je vous demandais de m'aider pour choisir mon sac pour le printemps été 2024 voilà donc j'hésitais entre trois sacs il y a trois sacs qui me tendent depuis quelques mois voire même quelques presque quelques années et j'arrivais pas à me décider et c'est vrai que je me suis dit et pourquoi pas demander à mes abonnés de m'aider ce que maintenant ça fait deux ans que je suis sur youtube et vous commencez à me connaître donc je me suis dit et pourquoi je n'aurais pas l'avis de mes abonnés donc encore un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires que ça soit sur youtube ou sur instagram que je vous remets ici donc le nom de de mon compte sur instagram c'est maricat comme le nom de la chaîne j'avais également voilà demandé à ce que vous m'aidiez sur instagram j'avais fait un petit vote vous avez été nombreux donc un grand merci et un grand merci donc pour youtube donc c'est vrai que si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous laisserai donc aller la voir peut-être avant de visionner celle ci donc j'hésitais entre trois sacs donc je voulais remettre donc en premier j'hésitais avec le tote bag de marc jacob en numéro 2 il y avait le coach donc le tabi tabi 26 et en troisième c'était le pollen le numéro 8 alors j'hésite entre le mini ou le classique donc voilà les trois sacs que j'hésitais dans une couleur claire une couleur créée alors j'avais expliqué dans cette vidéo voilà je voulais vous demander votre avis parce que j'hésitais j'aimais autant autant les trois franchement j'avais pas de préférence c'est pour ça que je vous demandais votre aide et voilà je voulais une couleur claire ce que j'en ai plus et j'avais envie de voilà d'une couleur claire mais pas d'une marque de luxe je voulais une marque premium d'abord pour la couleur serait que j'avais pas envie de vivre trop dangereusement serait quand on met une certaine somme dans les sacs de luxe avec des couleurs claires il faut faire très attention aux transferts de couleurs donc j'avais pas envie que tous les cinq minutes soit là à regarder alors je dis pas premium c'est pareil c'est un coup je vais quand même regarder je fais très attention depuis que je l'ai mais peut-être moins quand même que si c'était un luxe et deuxième chose voilà le prix aussi parce que un sac premium c'est comme beaucoup beaucoup moins cher qu'un sac de luxe et si vous avez vu ma dernière vidéo voilà j'ai un grand projet de sac donc c'est vrai que voilà j'avais pas envie de cagnoter pour plusieurs sacs de luxe surtout un qui voilà donc je vous laisserai également aller revoir ma dernière vidéo si vous n'avez pas vu je vous la remets également en barre d'informations donc voilà pourquoi j'avais envie d'un sac premium de couleur claire et donc je vous ai demandé votre avis donc au niveau des votes il y en a un qui a tout de suite été un petit peu mis de côté et deux qui étaient vraiment très 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 proche donc celui qui a été un petit peu mis de côté c'est le marc jacob oui j'étais étonné le tote bag voilà vous a un petit peu moins plu alors j'ai lu à tous les commentaires alors les personnes par contre qui l'avaient l'aimait beaucoup je n'ai pas eu de message en disant qu'il n'était pas de bonne qualité les personnes qui l'avaient en était plutôt contente mais certaines personnes les voyaient moins sur moi alors il y en a d'autres qui m'ont dit peut-être qu'il faisait un petit peu plus adolescent alors pourquoi pas c'est vrai que j'ai pris en compte tous vos messages tous vos commentaires mais c'est vraiment le nombre de voix qui m'a fait choisir le sac qu'on va voir dans quelques minutes mais oui le marc jacob qu'est ce qui a eu aussi à beaucoup m'a dit aussi qu'il pouvait être souvent fait en contrefaçon donc pareil vous l'aimiez un petit peu moins mais en tout cas les personnes qui l'avaient l'aimait beaucoup alors moi quand j'ai fait la vidéo d'avoir été un petit peu sur le site d'avoir vu les différentes matières les différentes couleurs alors je dis pas que je le prendrai pas alors pas en beige bien sûr parce que j'ai fait mon choix pour un autre mais j'ai trouvé le côté plastique rose j'ai trouvé ça super marrant pour l'été voilà voilà la piscine à la mer j'ai trouvé ça marrant et la version le grand modèle aussi j'ai trouvé ça pas mal aussi pour en sac de voyage en complément de ma valise je les trouvais très très beau donc il reste comme sur ma tête dans ma tête mais peut-être d'autres couleurs d'autres matières et d'autres grandeurs donc il n'en restait plus que deux donc il y avait le coach le tabi 26 et le pollen donc numéro 8 et ils ont été vraiment côte à côte tout le temps tout le temps tout le temps serait qu'il ya vraiment très très peu d'écart c'est pour ça que j'ai attendu un peu pour avoir pour être sûr qu'il y ait une petite différence mais ça s'est vraiment fait vraiment à la fin donc le coach est beaucoup revenu comme le pollen donc au niveau des commentaires ceux qui avaient le coach en était très 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 contente j'ai eu beaucoup beaucoup de très bons commentaires choix j'en ai eu un seul une seule personne qui était déçu du coach qui était déçu de la qualité sinon tous les autres trouver très bonne qualité et pour le pollen c'est pareil j'ai eu énormément de messages pareil qui parlait de la qualité du cuir serait que moi j'en ai déjà trois de pollen serait que moi au niveau des cuirs je n'ai vraiment rien à dire c'est vraiment très très bonne qualité au niveau de la chose négative c'est revenu qu'on les voyait un petit peu trop partout sur les influenceuses voilà qui les recevait en cadeau moi dont les trois que j'ai je les ai je les ai payé donc voilà c'était ça la chose négative sinon sur la qualité il n'y avait vraiment pas de choses négatives sur la qualité des pollens donc maintenant on va découvrir quel est le sac qui a gagné donc vous savez que c'est pas le marc jacob donc c'est soit le coach le tabi ou le pollen et et c'est le coach qui a gagné c'est le tabi 26 et donc oui c'est bien le coach le tabi 26 qui a gagné mais il était vraiment au cote à cote avec le pollen c'est pour ça j'ai attendu un petit peu qui est une quand même qui est quelques votes de différents mais il y avait vraiment très très peu quand j'ai additionné les votes vos commentaires sur youtube et sur instagram et j'ai demandé un petit peu aussi également autour de moi c'était vraiment côte à côte mais c'est vrai que le coach a eu plus de voix quand même alors c'est vrai que moi j'en ai jamais eu de coach et à ma maman à qui j'en avais acheté un quand j'avais été à giverny et elle en était très contente justement là le elle vient de le ressortir donc voilà tabi 26 alors c'est marrant parce que ce week-end j'ai regardé les vidéos de mes copines youtube qui sortent plutôt les leurs vidéos le week-end et amal a justement fait un unboxing de ce sac ça m'a fait rire si vous l'avez pas vu je vous le mettrai également en barre d'informations si vous voulez aller voir sa vidéo mais pareil elle a acheté celui ci donc c'est bien d'avoir le retour aussi de quelqu'un d'autre donc c'est un sac que par rapport à amal je crois qu'elle l'a commandé elle sur sarenza alors moi je devais le commander donc au début je devais le coller sur 24 s ce que j'avais vu qu'on pouvait avoir 10% pour sa première commande 10 ou 15% je ne sais plus et en fait en allant au printemps j'ai vu qu'il y était et comme j'avais des avantages avec ma carte c'était plus avantageux de le prendre donc directement au printemps donc je ne suis pas passé par le site coach donc je lâche en magasin je n'ai pas eu de boîte j'ai eu donc on va voir dedans dedans il ya bien le duds bag j'ai eu une carte un petit papier d'authentification aussi et j'avais des protections en fait ici que j'ai retiré c'est vrai que dès que j'ai eu je les ai tout de suite mis en route j'ai pas filmé j'avais pas de boîte j'avais pas donc je trouvais c'était dommage de faire un unboxing chez kamal elle a eu quand même un sac plastique c'est vrai qu'elle était un peu déçu 1 de son de son unboxing qu'elle avait eu directement sur sarenza donc moi j'ai pas eu de ce plastique j'avais vraiment que des protections niveau des la métallerie il y avait du papier assez épais sur la hanse aussi j'ai eu donc il était très bien protégé donc voilà donc je vous montre un petit peu de plus près donc on va le découvrir un petit peu de plus près donc c'est un sac donc de couleur beige après il existe différentes matières serait que dans ma précédente vidéo on a vu un petit peu sur le site coach tous les tabis qu'il existait donc moi je voulais le traditionnel à savoir que c'est une réinterprétation d'un sac qui existe depuis les années 70 donc on l'appelle tabi 26 parce qu'il fait 26 cm de long alors j'ai pas vérifié on va vérifier j'ai pris mon maître donc oui il fait bien 26 cm de hauteur il fait 15 et demi et de profondeur il fait à peu près 7 et demi au niveau de ce modèle vous avez donc deux ans sont qui sont qu'on peut enlever ce que vous avez un système de mousquetons donc là vous avez le porter épaule et vous ce qui est bien c'est que vous avez importé cross body où vous avez la possibilité de régler cette bandoulière donc ça c'est plutôt pas mal ce côté doré un peu vieillis ça j'aime bien ce côté un peu laiton donc on va voir à l'intérieur donc là on retrouve bien sûr le c2 de la marque coach donc en premier vous avez une poche arrière moi j'y glisse mon téléphone donc ça c'est très pratique ensuite donc il s'ouvre comme ça et à l'intérieur vous avez des soufflés en fait vous avez une première poche ici moulin peut pas mettre grand chose une autre ici qui est assez fine aussi et donc moi je m'occupe surtout voilà je mets les choses en fait ici et ici vous avez également ici une poche qui se ferme avec justement une petite tirette et je mets également des choses à l'intérieur donc serait qu'on met quand même des choses mais je m'attendais peut-être à qu'il soit un petit peu plus grand c'est vrai que moi je l'avais découvert je l'avais essayé c'était au coach de val d'europe il y était mais il n'était pas remisé et j'avais pas mis mes affaires à l'intérieur c'est qu'on comme ça on dit ah ben il est quand même assez grand et je pense que dans le marc jacob ou le paulette j'aurais mis davantage bon après pour l'instant je j'arrive à mettre tout mon essentiel donc on va regarder ensemble donc j'arrive à mettre donc ma clé de voiture paquet de mouchoirs mon petit porte-carte que j'adore mon petit chanel que j'ai fait le unboxing il n'ya pas très longtemps en début d'année j'ai mis en route ma pochette clé ça y est je mets ma monnaie en fait dedans donc ça c'est cool parce qu'il ya longtemps que je l'ai et je n'utilisais pas donc là je trouve que c'est parfait pour mettre dedans j'ai arrêté d'utiliser pour l'instant mon portefeuille comme je veux utiliser mon porte-carte donc mon portefeuille c'est ma petite pochette accessoire louis vuitton que voilà je crois que vous connaissez qui est vraiment super je mets tous mes papiers sa carte d'identité de moi de mes enfants mon permis de conduire c'est que moi j'ai encore tout en grande taille j'ai pas en petite taille donc ça rentre pas toujours que la impeccable ensuite qu'est ce que je mets d'autre bar rouge à lèvres un petit désinfectant pour les mains voilà on m'a donné un papier je l'ai mis là et dans la poche ici je mets surtout des choses petit bas des petits cachets les petits armica pour les enfants toujours petit doliprane ça c'est important et voilà on retrouve donc le fameux comment on appelle ça vous l'avez même pas ouvert le fameux petit d'autres bagues qui est tout doux qui a ses femmes il est tout doux un petit peu soyeux donc le dos bag coach qu'on retrouve donc à l'intérieur et on retrouve également la carte avec le petit qr code coach je crois que c'est pour porter le aimer le donner le prenez soin de votre produit coach aujourd'hui et demain avec nos services unique coach cas voilà scanné pour en savoir plus donc voilà pour ce qu'on peut mettre à l'intérieur et ici vous avez un numéro de série qui est mis sur une petite plaque en cuir sinon l'intérieur il est tout doux alors je sais pas exactement si c'est en d'un je sais pas mais en tout cas c'est tout doux et d'une couleur un petit peu camel donc maintenant je vous propose de découvrir les différents modes de portage en images donc voilà vous venez de voir les différents modes de portage du tabi 26 donc à l'épaule on peut le mettre à la main et en cross body grâce aux différentes en fait bandoulières qu'il ya dessus qui sont qu'on peut retirer donc ce qui en fait un sac assez versatiles avec différents styles serait quand on enlève la grande bandoulière il a un côté un petit peu plus chic et le fait qu'ils aient la grande bandoulière le côté cross body lui donne un petit côté bas plus sport je trouve donc il est assez versatil voilà que dire de ce sac donc pour l'instant bas j'en suis très content donc merci d'avoir participé au vote de mon sac pour le printemps au niveau si je voulais rajouter au niveau comment ça au niveau de la qualité alors je sais que amal était un petit peu déçu il y avait des traces sur son sac moi j'ai fait un peu le tour c'était ici je crois elle avait un problème de trouver qui est peut-être passé de matière au niveau de la couleur ici donc moi bon j'ai pas trouvé après ce qu'il ya des séries où il ya des petits soucis je sais pas si elle l'a renvoyé ou pas faut que je lui pose la question en tout cas moi j'ai pas de soucis elle avait un petit souci aussi au niveau des qu'on appelle ça des du fil à au niveau des du fil ici je crois sur un coin alors moi je crois pas que j'ai ça peu c'est pareil d'un côté à l'autre au niveau des coutures après avoir mais non ça ça a l'air d'être d'être pareil donc après tout dépend peut-être des séries je serais que s'il ya un souci faut pas hésiter à le renvoyer à leur expliquer que voilà on n'est pas content c'est comme des stacks premium c'est pas des sacs à 10 euros donc donc voilà donc moi je vous ai dit je l'avais acheté sur directement au printemps directement magasin après vous pouvez avoir des réductions serait que c'est bête de le payer plein pot ce qu'il a 475 euros sur le site moi quand je l'avais vu au au aval d'europe au à la vallée village il était montré mais il était au prix au plein pot donc j'avais demandé si quelquefois il y avait des réductions la vendeuse m'a dit ah non non jamais on ne solde jamais le tabi 26 est notre meilleure vente non vous le trouverez nulle part soldé tout ça on le trouve quand même vous voyez sur 24 s moi je sais plus il y avait 10 ou 15% j'allais le commander sur 24 s amal elle a eu sur sarenza je crois qu'elle a eu moins 30 voilà vous pouvez l'avoir sur le printemps vous pouvez l'avoir aussi aux galeries lafayette il y a sûrement d'autres sites encore à regarder je sais que vous pouvez trouver des des codes de réduction pour pour l'avoir un petit peu moins cher donc encore un grand merci à tous ceux qui ont participé qui m'ont donné leur leur avis leur vote leur retour d'expérience voilà d'avoir pris le temps de me laisser un petit message ou de voter sur instagram vous êtes vraiment au top merci merci beaucoup voilà vous avez donc choisi le tabi 26 et j'en suis bas très contente laisser n'hésitez pas à me laisser encore si vous aviez trouvé que ça allait être celui ci qui allait être choisi et encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo